Gouvernement Démission de 7 ministres candidats Dès la publication de la liste officielle des candidats aux élections législatives, les 7 ministres candidats ont déposé leur démission. Il s'agit des ministres Marie-Michelle Saoundjarmalal, candidate du district de Fianaratsu, Lalatine Aracout Njazaf, candidate de Faradziou, Augustin Adjiamananour, candidate du 1er arrondissement de la CUA, Ngunan Binna Foumenjaz, candidate d'Angusche, André Hadza Ressamp, candidate de Mourndav, Justin Tokiel, candidate de Zambav, et le docteur Razafersan Andjiamanadén, candidate d'Ampani. Le décret modifiant certaines dispositions du décret portant nomination des membres du gouvernement a été adopté hier 17 avril. L'intérim au ministère de l'Intérieur est assuré par le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, Naina Anjiazitouen. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidnev Ravukac, assure l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'intérim du ministre de l'Éducation nationale est confié au ministre de la Santé publique, le professeur Zéliarvelu Ranjiamatandi. Au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'intérim est assuré par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Pour le ministère de la Communication et de la Culture, la ministre des Affaires étrangères, Rafa Ravav Tafkiarassat, est nommée intérimaire. Enfin, l'intérim au ministère de la Population et de la Solidarité est confié à la ministre de la Justice, Lande Boulatine Ranjiamanatenassou, tandis que le ministre des Transports et de la Météorologie, Valérie Ramounzavel, fera l'intérim du ministre de la Jeunesse et des Sports. Moussa Mondeau, 20 ans de prison pour le meurtre de son épouse malgache. Moussa Mondeau, ancien ministre en charge des hydrocarbures de la République démocratique de Congo, écope de 20 ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 1 million FC, soit 337,90 euros, pour le meurtre de son épouse Alissa Rabakmalal, de nationalité malgache. Il est accusé de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort. La victime avait été admise à l'hôpital le week-end dernier, le visage et le corps tuméfiés par la violence commise par son mari. La police congolaise a procédé à l'arrestation de l'ancien ministre le 14 avril et l'a traduit hier en justice. Sa famille politique, le PPRD dirigé par Joseph Kabila, l'a exclu pour une durée de trois mois avant même la condamnation. Le projet de parc solaire 50 MW du gouvernement par l'entremise du ministère de l'énergie et de l'hydrocarbure est à son début. Une première vague de 160 cantonaires d'équipements sur un total de 300, destinée à l'installation de nouveaux parcs solaires, a été réceptionnée hier au port de Thomas par une délégation gouvernementale conduite par le président de la République, Indra Duel. Le chef d'État a souligné à cette occasion que le budget annuel consacré au ravitaillement des groupes de l'Ajirama s'élève à 250 millions de dollars. La concrétisation du projet 50 MW permettra de réduire les dépenses en carburant, de redresser l'Ajirama et de mettre fin à la location de groupes thermiques pour produire de l'électricité. Ce projet devra profiter à près de 500 000 personnes de 47 districts du pays. Les travaux d'installation débuteront en mai. La commune urbaine d'Antananagif tient à informer que conformément à la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat, les commerces de rue ne sont plus autorisés. Cependant, afin de ne pas léser ceux qui vivent de cette activité, la CUA prévoit de mettre en place un marché tri-hebdomadaire à Nalaquil de vendredi à dimanche à partir du 26 avril prochain. La circulation autour des zones concernées, partant de la stèle dédiée à la lutte contre le sida jusqu'à la Cisco d'Antananagif, sera modifiée. Cette artère sera transformée en rue piétonne à compter de cette date. Les marchands qui occupent les rues et trottoirs de Tzarlalan et d'Analakil y seront transférés et pourront exercer leurs activités de commerce uniquement du vendredi au dimanche. L'intégration de ces marchands recensés au sein de ce marché est gratuite, souligne la commune urbaine d'Antananagif. Les inscriptions à la session 2024 du baccalauréat sont ouvertes du 13 février au 26 avril 2024. Il reste une semaine aux candidats pour s'inscrire. Des mesures de précaution particulières ont été prises par les autorités pour cette session. Ceci afin d'éviter les accidents qui avaient émaillé les épreuves du bac de l'année dernière. A ce titre, tous les candidats libres issus d'une même région seront regroupés dans une même salle d'épreuve durant la session. De plus, une note signée du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique précise que les centres d'examen des candidats libres doivent être uniquement dans les chauffe-lieux de région. En ce qui concerne le calendrier des épreuves, celle de l'Enseignement général et de la première partie du bac professionnel et technique ainsi que du bac technologique se dérouleront du 22 au 26 chier 2024 et du 29 chier au 1er août 2024 pour la deuxième partie.